Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Kingdom Come Deliverance. Alors, par rapport au dernier épisode, j'ai fait une petite ellipse. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au rendez-vous où j'étais censé retrouver le marchand qui participait à la contrebande de fausses pièces, mais le convoi a été attaqué par quelqu'un qui a tué les gardes et le marchand est mort aussi, en fait, un peu le drame. Mais bon, j'ai réussi à pister ces traces et on a retrouvé le soldat, enfin le chevalier en fait, qui était en train également d'enquêter sur cette histoire de fausses pièces. Seulement, j'ai passé les 4-5ème de l'épisode à me battre contre lui et à me faire défoncer, mais défoncer d'une force. C'était assez pathétique. Ça commençait par une course-poursuite en cheval dans la forêt la nuit, et après ça se finissait en duel sur la route, et ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe, je l'ai refait 150 fois, et mes nerfs ont lâché, enfin, mes nerfs ont lâché. Disons que ça m'a quand même bien saoulé, et c'était pas vraiment très très plaisant comme passage en fait, donc je me suis dit, vous savez quoi, on va le zapper, et on va, voilà, on gardera en tête que j'ai vaincu, donc ça c'est important, et on gardera en tête aussi que je ne sais pas me battre. Alors moi, soit moi, personnellement, Thibs, il ne sait pas se battre, pourtant j'ai les doigts, j'ai les touches, et a priori d'habitude ça se passe bien, mais là j'y arrive pas. Soit j'ai un vrai souci avec les mecs en armure de plate et bouclier, parce que je n'arrive pas à les toucher en fait, c'est une catastrophe, que ce soit, j'ai essayé avec l'épée, l'épée empoisonnée, j'ai essayé avec l'arc, mais évidemment en pleine nuit quand tu prends l'arc, tu poses ta torche et du coup tu vois plus rien, enfin c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment la croix et la bannière. Donc bon, je me suis dit, si c'est pour me voir rater 15 fois le même fight pendant une heure, je ne pense pas que ce soit super pertinent, donc voilà. On se retrouve après le fight, la personne en question, elle s'appelait Ulrich, un nom à consonance germaine, et il m'a filé des documents que je suis censé ramener à rater, pour creuser toujours un petit peu notre enquête, et c'est là-dessus qu'on va continuer. Voilà. Oui, bah on est encore un peu dans le mal, comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas vraiment fini de se soigner, parce qu'il nous a défoncé, il a défoncé notre armure, enfin bon, c'était assez, c'était assez dingue, comme truc, assez, assez dingue. On va manger un bout. Je vois ce qu'est assez, tout simplement. Alors il faut que je faille se réparer mon matériel, mon matériel qui a été éclaté aussi. Je vais remettre tout ça. Donc le pourpoint, j'ai réparé l'armure, ça m'a coûté la peau du cul, mais le pourpoint, lui, est toujours en vrac. Alors, transmettre les documents d'Ulric à Tobias Féphard. C'est notre mission. On a une autre mission, c'est l'histoire du cheval fugitif. Bah c'est pas trop dans le coin, vous pouvez le remarquer. Donc on va pas trop s'en occuper pour l'instant. Bah je crois que c'est tout. Alors on a ici, tu es le chef du campement. Je sais pas trop si on peut faire ça maintenant. Ah oui, j'ai décidé d'aller me chercher un bouclier. Parce que j'en ai plein de cul de me faire défoncer en fait. Donc bah je vais faire comme tout le monde, je vais prendre un bouclier et puis basta. Au début je voulais me battre soit avec une épée à deux mains, mais j'en ai pas trouvé. Soit avec... Comment ? Soit avec un style de combat un peu plus léger, mais non. Oublions. Oublions quoi. On va acheter un bon vieux bouclier. Ça a bien allé. Il dirait avec une arme courte. Ouais je sais même pas si je pourrais l'utiliser avec mon arme longue en fait. C'est ça qui craint un peu en fait. Bon. J'attends vos conseils dans les commentaires. Est-ce que je peux avoir un bouclier avec une arme longue ? Est-ce qu'il y a une technique pour combattre les mecs qui ont des boucliers sans se faire éclater en boucle pendant un temps infini ? Voilà. J'attends que vous me filiez l'information. Merci beaucoup. Ah la journée est déjà passée malheureusement on pourra donc pas voir cette personne aujourd'hui. Il va falloir attendre la journée d'après. Je suis déjà étonné de ne pas m'être fait tomber dessus sur la route. Ah bah voilà. Voyageur ! Qui es-tu voyageur ? C'est toi voyageur ? L'homme ou devinette ? Que diriez-vous d'un petit pari mon bon monsieur ? Tout dépend. Il s'agit d'un pari sûr ? C'est très simple. Je vais vous dire une devinette. Si vous répondez juste, vous encaissez le double de votre mise. Sinon, je garde votre argent. Ok. Mais qui êtes-vous ? Vous êtes qui au juste ? Moi, je suis un homme quelconque. Mais je peux vous assurer une chose mon enfant. Je parcours le monde. Je recueille des énigmes et autres histoires. Mais je fais aussi la manche. Je vis au jour le jour. Mais trêve de bavardage. Vous voulez stimuler votre esprit, oui ou non ? Oui bien sûr. D'accord. Allons-y. Écoutez-moi attentivement. Dans la salle de banquier se trouvent dix bougies sur la table. Soudain, une bourrasque fait claquer la fenêtre et souffle deux bougies. Un peu plus tard, une autre vient à s'éteindre. Le serviteur décide alors de refermer la fenêtre. Le vent ne peut donc plus en éteindre aucune. Combien de bougies le serviteur pourra-t-il rallumer le lendemain matin dans la salle ? Vous pouvez y répéter ? Est-ce que vous pourriez y répéter ? Volontiers. Dans la salle de banquier se trouvent dix bougies. On est d'accord. Soudain, une bourrasque fait claquer la fenêtre et souffle deux bougies. Oui. Une autre vient à s'éteindre. Le serviteur décide alors de refermer la fenêtre. Le vent ne peut donc plus en éteindre aucune. Combien de bougies le serviteur pourra-t-il rallumer le lendemain matin dans la salle ? Il y a deux bougies qui ont été soufflées. Une qui s'est éteinte. Sept, je dirais. Les autres se sont consumées. Non, non, mon garçon. La réponse est trois. Le vent en souffle trois et sept d'entre elles se consument complètement pendant la nuit. Le lendemain, il n'y en a que trois qui... Mais non, le vent en souffle deux, il a dit. Ne vous en faites pas. Très peu de gens trouvent la réponse à mes énigmes. Bref, je vous remercie et j'espère qu'un jour, nous nous reverrons. Très étrange. J'espère bien que non. Bon, bah écoutez. C'était court et inutile. Bon, bah ça tombe bien. On est juste arrivé ici. On va se poser en attendant le lendemain matin. Allez, une petite pause. Cinq bout. Allez, on se lève. C'est pas tout ça, mais on a du boulot. Enfin, on a du boulot. C'est une façon de parler. On va donc continuer la quête principale. On va essayer de passer au bain. Est-ce qu'il me reste des boucliers, au fait, sur la stupide créature que je n'aurais pas vendue ? Ah, malheureusement, non. Dommage. Enfin, dommage. C'est pas grave. Alors, est-ce que c'est ouvert, ça ? C'est une simple bourgeoise. Je pensais que c'était la fille des bains, mais en fait, non. On va tomber une heure. J'espère que ça ouvre tôt, les bains. Pas vraiment. Bon, ça ouvre peut-être à 7 heures. On dirait. Est-ce que je peux manger un morceau ? Non, c'est une saucisse fumée. Hop là. Ah non, je suis monté à 101, bordel. J'aurais pas mon bonus. Je suis vraiment déçu. Alors. J'ai une commande à passer. Et quelles prestations voulez-vous ? Je vais me faire couper les cheveux, me raser. On va essayer de me raser. Ah, mon dieu. Ouais, peut-être pas. Duc de bohème. Ou pas. Troubadour. Mouais. Ou pas. Éléguance décontractée. Ou pas. C'est ma tronche habituelle. La fierté du bûcheron. Ouais. Allez, on prend. Merci. Nous voilà un peu barbus. Ah bah non. Vous avez l'argent ? Oui, évidemment. Je pense. Oui, oui, comblé. Par contre, je vais me laver aussi. Je suis ravi de voir qu'ils sont capables de recoller des poils, en fait. Ce qui n'est pas banal comme technique. Euh... Bah, je voudrais prendre un bain et nettoyer mes fringues. J'aimerais me re... Comme vous voulez. Mais oui, t'as un des 10 balles. Voilà. Bon. Nous voilà propres. Amène-toi. Le cheval. Et on va reprendre notre aventure. Et donc, bah, voilà. Henri, ravi de te voir ici. Ouais, moi aussi. Je suis ravi de vous voir, les gars. Vraiment, vraiment. Qui que vous soyez. Alors, il est où ? C'est toi, machin ? Non, toi, tu es janèque. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Toi, tu es un bourgeois. Bon, il y a fort à parier. Que la personne recherchée est au-dessus. Barrez-vous. Barrez-vous de mon chemin. Il y a ça, seulement. Seulement ça et juste ça. Les chiottes. Très étrange. Bon, bah non. Finalement, il était peut-être dans sa pieau en dessous. Ah ! Quel plaît. C'est peut-être juste que le noble personnage n'est pas levé. C'est fait, Agnès. Impressionnant. Je peux faire cuire des trucs ? Ah ouais, mais j'ai rien à faire cuire. Bon, il n'y a plus qu'à attendre à ce que le noble se réveille. Donc on va attendre une heure. Un épisode qui commence avec beaucoup d'attentes. Il n'est pas toujours pas levé. Quel est le délire ? On va retourner là-haut. Peut-être qu'ils ont fini par où ? Ah ! Seigneur Ratzig. Salut. Reconstruit avec assez de volonté. L'ingénieur Féphard t'expliquera tout en détail. À partir de maintenant, tu seras son homme. Bien sûr. Où dois-je me rendre où ? Ah, ça c'est une. Il est allé à Sasso pour régler une affaire sur... What ? Certainement. Très bien, merci. Bonne chance, Al. Al ? Mais pas du tout. Il est là, l'ingénieur. C'est le mec que je suis censé voir. Quel est donc cette connerie ? C'est bien lui ? Bah oui. Que Dieu vous bénisse. Il y a un souci. Maître Féphard, il faut que je vous parle. J'ai obtenu des renseignements au sujet de la fausse monnaie. C'est vrai ? Racontez-moi. Près de Rovena, je suis tombé sur un chariot qui transportait de la fausse monnaie. Je suis arrivé trop tard. Le cocher et ses hommes étaient morts. Corps Saint-Antoine. Vous savez qui a fait ça ? Oui. Un chevalier était sur les lieux. En fait, lui aussi recherchait les faussaires. Voilà qui est plutôt surprenant. Que vous a-t-il dit ? Il m'a remis ses documents, à vous montrer comme gage de sa bonne foi. Ce sont les minutes des interrogatoires qui ont eu lieu à Passau, ainsi que d'autres sujets que vous comprendrez sans doute mieux que lui. Voyons voir. Nous, les échevins de la ville de Passau, blablabla... Huit furent passés à la question, le questionnaire les supplicia, en provenance d'un monastère du territoire de Bohème. Ah. Voilà qui confirmaient l'asme et soupçons. Il se passe de sombres affaires à Sassau. Analyse de la pièce, du cuivre recouvert d'amalgame. Ah, voilà qui est intéressant. Ce rapport décrit sommairement de la fabrication des fausses pièces. Il faut que je l'étudie plus en détail. Nous ordonnons à R. Ulrich... Il est enquêté et nul homme ne peut se mettre en travers de son chemin. Ça ressemble à un sauf-conduit original. Il porte le sceau des échevins de Passau. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont rédigé. Comment le savez-vous ? Je reconnais l'écriture. C'est celle de Maître Clément de Cap-Lis, le haut greffier des Rosenberg. Les Rosenberg ? C'est qui, ceux-là ? Une famille puissante de la Bohème du Sud. Le Burgravenri III est un grand rival de notre roi Venceslas. Qu'est-ce que ça veut donc dire ? Ça explique sans doute pourquoi votre chevalier est si mystérieux. Bref, nous devrions être prudents. Et nous devrions commencer nos investigations. Les documents montrent qu'ils utilisent un amalgame d'argent pour plaquer les fausses pièces en cuivre. C'est une piste à suivre. Un amal... quoi ? Un amalgame d'argent. Il est produit à partir de mercure et d'argent. Des matériaux qui ne se trouvent pas sous le sabot à cheval. Tout à fait. Vous allez vous rendre immédiatement à Sasso. Inspectez les forges. Quelqu'un doit bien travailler le cuivre pour eux. Quant à moi, je vais prendre conseil auprès du Seigneur Ratzig et je vous rejoins. Où nous retrouvons-nous ? À l'auberge, sur la place du marché de Sasso. Alors, j'ai également lui parlé de... le reste. Le Seigneur Ratzig m'envoie vous voir. Vraiment ? Il doit avoir une très grande estime de vous. Je tâche de ne pas le décevoir. Très bien, car c'est sacrément important. L'argent pur est notre seule richesse ici. Comment puis-je vous aider avec ces... funestes pressentiments ? Le Seigneur Ratzig peut le prendre à la légère. Mais une grande quantité d'argent a été découverte dans la région. Et il n'y a personne pour garder les mines de Scalice. Alors qu'il est plus que probable qu'ils reviennent de là. Vous pensez réellement que quelqu'un volerait l'argent des mines ? Pour moi, ça relève de l'exploit. Vous ne croyez pas ? Je partage votre avis, mais j'aimerais quand même que vous alliez inspecter la galerie, ainsi que le dépôt de la fonderie et les canalisations. Essayez de vérifier si tout est bien en place et qu'il n'y a rien de suspect. Il s'agit du dépôt à côté du roulin de Scalice ? C'est bien celui-là. Je ne sais pas dans quel état il se trouve actuellement. Il y avait autrefois une réserve de charbon et d'argent fondu sur place. Un entrepôt d'argent ? Vous pensez qu'il en reste ? J'en doute fort. Je serais même étonné qu'il soit toujours là. Et ces canalisations, à quoi servent-elles ? C'est pour le broyage et le lavage du minerai. Elles se trouvent sur la berge en dessous du château. Impossible de les rater. Il y a de gros réservoirs et du matériel tout autour. Vous avez dit la galerie. Il n'y en a qu'une ? Jeune homme, c'est un tel labyrinthe là-dedans que pour ratisser les lieux, il faudrait une semaine toute entière. Il n'y en a effectivement qu'une seule qui m'intéresse. Elle se situe au pied de la colline, juste à côté d'un petit étang. Pourquoi celle-là ? Car d'après mes recherches, c'est là qu'il y aurait une veine. Si quelqu'un vole de l'argent, c'est à cet endroit. Est-ce que je dois m'attendre à des ennuis dans ce cas ? Eh bien, disons que je n'irai pas aussi joyeusement qu'à l'église un dimanche. Ne serait-ce que pour la meute de chiens qui traînent derrière l'armée, voire même la meute de brigands. Je vois. Bon, eh bien vous pouvez compter sur moi. Tout me semble clair. Je vais m'y mettre. Eh bien, nous voilà avec deux missions, distinctes, et qui concernent toutes les deux. Que diable ! Les explorations, et des histoires de pognon, qui vous savez, sont notre spécialité. On va aller réparer notre pourpoint, qui a été massacré à coup de lame. Et après, on va se rendre là où il nous a demandé de nous rendre, tout simplement. Je n'ai plus qu'une seule dose de fléau, mais je ferai de l'alchimie plutôt en off. Oui, oui, approchez, approchez. Bonjour, c'est pour une réparation, cher ami. J'espère pouvoir vous dispenser, mes humbles services. Mais oui. Voilà, ça ne coûte rien. Tout simplement parce que c'est un objet donné par les devs et qu'il a un peu pété. De l'ail, des oignons, des champignons et des asperges. Approchez-vous, ne soyez pas timide. Alors. Deux missions distinctes. Une à Sassau, qui doit être la quête principale. Et l'autre à Scalice. Oui, le reste à Scalice. Ce n'est pas la porte à côté. On va commencer par celle de Scalice. Ça me semble être la meilleure des choses à faire. Qu'est-ce qu'on a, au fait ? Un point d'agilité. Je n'ai vraiment rien d'intéressant en agilité. Un point en éloquence. On va prendre quelque chose qui nous aide à négocier. Bon, en combat, ce n'est toujours pas glorieux. Je vais aller voir si je peux m'entraîner à l'arc, en fait. Parce que comme on est des grosses merdes avec une épée. Peut-être qu'il y a moyen de s'entraîner un peu à l'arc. Salut, machin. Ben, en fait, oui. Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc ? Je suis certain qu'on pourra vous... Vous êtes bon avec un arc entre les mains ? J'ai déjà tiré plusieurs. Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à vous trouver. Excellent. Tenez, voici des plaies. Moi, je vais partir rassembler les concurrents. Voilà, parfait. Pas parfait. Marchez en place. Nous allons commencer. Allez, c'est parti. Très bien. Ça commence bien. Évidemment, chaque arc est un peu différent. J'espère qu'après, on aura genre un viseur. Pour nous aider, quand on se sera amélioré. Je vous espérais. Je tire un peu en haut à gauche, j'ai l'impression. Ah oui, vraiment en haut à gauche. J'ai que 15 points, putain. Putain ! Mais c'est ouf ! Bon. Comme d'habitude, on a perdu. Mais bon, on a l'habitude. Mais on est juste là, de toute façon, pour s'entraîner. J'ose espérer que ça fait monter mon niveau, de perdre de l'argent comme ça. Si c'est le cas... Je vais peut-être en refaire juste après, là. Si c'est le cas, c'est aussi quelque chose que je ferais en off. M'entraîner au tir à l'arc. Est-ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc ? Bien évidemment. Vous êtes bon avec. J'ai déjà tiré. Dans ce cas... Ok, bah écoute, on va recommencer. Je voudrais juste vérifier mon niveau avant de commencer. Et mon niveau après avoir commencé. Alors, tir à l'arc. J'en suis à la moitié du niveau 4. Est-ce qu'il va y avoir des... Comment ? De l'amélioration. Putain. Putain. Oh là 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 là. Bon, 28. C'est pas mal. C'est cool que je gagne. Ça me permettrait de savoir si quand on gagne, on gagne en niveau également. Je sais pas si ça va suffire, 28 pour gagner. L'apothicaire se rapproche de nous. Ah putain. Ça va dépendre de la dernière flèche. Je vais être peut-être battu. Ah non, c'est bon. On a gagné. Bah oui. Et j'ai à peine progressé. À peine. Ok. Ok. Donc, moralité. Ça n'est pas rentable. En temps, du moins. Quelle tristesse. Bon. Est-ce qu'on commence par passer par là ? Leur histoire de cheval... Je m'en tamponne un peu, leur histoire de cheval. Je pense qu'il faut que j'aille à Rovena. Allez hop, c'est parti. C'est parti. On a un sacré bout de chemin à faire. Je serais très étonné qu'on le fasse sans avoir d'emmerde sur la route. Quitte à aller voir le monsieur pour la quête principale, autant lui apporter également la quête secondaire. Ce sera fait. Et ça me plaît toujours d'enquêter sur des mines d'argent. Des fois qu'il y a des choses à reprendre. Un petit peu de récupération à faire. Ça me semble intéressant. Bon, j'espère juste qu'on ne va pas se pointer en pleine nuit et qu'on va encore galérer pour dormir parce que ça va être fermé. Non. On va être normalement arrivés à une heure décente. C'est juste que je ne sais pas s'il y a une auberge à Rovena. Ça joue aussi, forcément. Il y a une auberge à Rovena ? Non, c'est le trou du cul du monde, Rovena. Bon, ce n'est pas grave. On va aller directement remplir notre devoir. À travers champ. Merde. Ils ont mis exprès un petit revisto. Exprès pour m'embêter. Allez. Cours. Ça peut se faire rapidement. Je pense. Comme une mission. Je crois que je me suis pris la herse en pleine gueule. Mais vraiment, vraiment en pleine gueule. On dirait que quelqu'un a tout saccagé. Oui. C'est bien vrai. Salut, les mecs. Salut. Ça va ? Ah non, ça ne va pas. Touché, en pleine tête, grâce à mon super enchaînement. Ouais, ouais, non mais alors par contre... Mais je suis coincé. Je suis coincé. Je ne sais pas par quoi, mais je suis coincé. Ouch. Tiens. Ils sont nuls. Enfin, ils sont plus nuls que... Comment ? Que le mec de l'autre fois que j'ai affronté. Ok, donc lui, il est HS. Alors. J'ai gagné un point en épée. Ah, putain. Coup dans la gueule. Ah oh. Ah oh. Oh, l'enchaînement qui m'a mis à la hache. Il m'a défoncé. Évidemment. Ok. Très bien. Bon. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû m'y attendre. Cela dit, ces merdeux ont l'air prenables. Contrairement aux gens que j'ai rencontrés dernièrement. Enfin, disons que ce n'est pas Ulrich le Space Marine, quoi. Alors. Nous allons donc procéder, comme il se doit, à un empoisonnement en règle de notre matériel. Le schnapps du sauveur, non. Ah bah, l'épée est déjà empoisonnée. Très bien. Bon, bah dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des flèches perforantes. Sur les flèches à longue distance, plutôt. Et on va peut-être commencer par leur caler de trois flèches dans la couenne. Oui, effectivement. Quelqu'un a tout saccagé. Et bien, je ne puis... Si je le touche. Bizarrement, je ne l'ai pas touché. Ah ! Je suis tellement nul. Je n'arrive pas à toucher tout le groupe. Je suis lassé de vivre, ouais. Je suis lassé de ne pas savoir tirer aussi, un peu. J'imagine que ça fait partie du... Aouh ! Ok. Oui. Oui, bah oui. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Cours ! Je crois que ça va me faire. Oh, ça ne sert à rien ce que je fais. C'est un peu ouf. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer à l'arme blanche. Il fait quoi ? Il me tire dessus, je crois, là ? Et on va essayer de se mettre dans un endroit où ils ne peuvent pas passer à 15. Et on va s'entraîner, hein. Casse-toi. Toi aussi, casse-toi. Normalement, ici, il y a un passage quelque part, je crois. Reculons, reculons. Voilà, c'est là. Où normalement, ils ne tiennent pas à 15. Ah, il passe quand même ! Tu triches, mec. Tu triches. Vraiment. Ouais, alors là, le souci, c'est qu'il y en a derrière moi, il y en a devant moi, il y en a partout. Tiens. Toi aussi ? T'as eu ton compte ? Ah, mais tant merde, il y en a un derrière. Ah, je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. Bordel. Recommençons. On va quand même y arriver. C'est juste que c'est très compliqué. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'ils viennent à beaucoup, les mecs. Ils sont vraiment très très nombreux. Et nous, on est vraiment très très pas bons. Équiper un monarque. Enfin, équiper des flèches, je crois, plutôt. Allez. Je tente de voir si la patrouille se casse ou s'il n'y a qu'une patrouille qui vient. Essayer de les voir, de les choper peut-être un par un. Ok, donc là-bas, il y a un mec qui s'est assis. Là-bas, ça part, là. Ouais, le problème, c'est de faire un 1 contre 5. C'est ça, le problème. Ici, le passage est assez limité. Je n'ai pas vu s'il y avait de la bouffe, là-bas. Que je puisse empoisonner leur bouffe. Ouais, il y a de la nourriture. D'ici à ce que je puisse empoisonner leur bouffe. Ok, donc là, ils ont essayé de tout se rappliquer. Tiens, touchez. Touchez. Ah, putain ! Tu m'as frappé de dos, au chien ! Donc là, il y a un mec derrière moi, par contre. Il faut faire attention. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me lâche le... Voilà, la grappe, que je puisse bouger. Pour partir de là. Parce qu'il y a lui derrière, qui me latte déjà. Voilà, parfait. Allez. Non, ça n'a servi à rien. Ah, putain ! Touchez. 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 Aouh, aouh. Ah, putain ! Ils sont nombreux, là. Tiens ! Tu vas crever, ouais ! Non, il n'a pas crevé. Putain ! Ah, et puis ils sont équipés, les mecs. Ils ne font pas semblant, hein. Non, c'est l'autre que je veux. C'est l'autre que je veux. C'est lui que je veux. Ah. Ah, putain, il fait chier, quoi. On est vraiment... On est vraiment, vraiment... Pas bien placé. Allez ! Crève, putain ! Cours, cours un peu, là, pour voir. Ouais, il court plus vite que moi, évidemment. Oh, putain. C'est mort. On ne pourra pas le faire comme ça. On ne va pas y arriver. Ils sont trop nombreux, et... Et on ne fait pas assez de dégâts. On va essayer de la jouer autrement. Est-ce qu'il me reste du fléau ? Il me reste une potion de fléau. Non, il n'y a pas de passage par là. Il dirait que quelqu'un a tout saccagé. Ça, c'est fermé. Qu'est-ce que c'était ? Ta mère. Non ? C'était quoi, ce bruit ? Placé dans le récipient. Hop. Tout-ce que tu as dans le ventre, hein ? Voilà. Est-ce que là, je l'ai placé, au fait ? Normalement, on n'a plus le fléau. Salut, bande d'ennases. Je vous souhaite un bon appétit. Ah, vous êtes d'ennases, hein ? Non, c'est bon ? Non, c'est pas bon. Ah, merde. Pardon. Cassons-nous. Ils vont nous lâcher au bout d'un moment. Et puis... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis tombé ? Qui est cette connerie ? Ah, mais d'autres brigands ? Encore ? Par contre, là, on n'est pas sur... Bordel, c'est pas vrai ! Crève ! Crève ! Je n'y crois pas, ça. On est mort ! T'es en dos aussi, toi ? T'es en dos aussi, toi ? Vous êtes qui, vous ? Aïe, aïe. Ok, l'autre, il me mave derrière de dos. Tu ne peux pas te retourner, de toute façon. Donc, ce n'est pas grave. Ah, d'accord. Il m'a enchaîné totalement. Ok, très bien. Donc... Je kiffe ce jeu, des fois, quoi. Non, sans déconner, je kiffe ce jeu, parfois. Donc, on recommence. On va empoisonner les autres toccards. On va essayer de voir si ça marche. Et puis, cette fois, en fuyant, on va essayer de ne pas tomber sur une autre bande. Évidemment. Parce que sinon, ce n'est pas marrant. On dirait que quelqu'un a tout saccagé. Ouais, quelqu'un a tout saccagé. Salut. Fléau. Hop là. Non, mais moi, je ne fais rien, moi. Je viens juste vous filer un peu de... Comment dire ? Quelques épices pour votre repas du soir. Mais, siffle pas, monte. Allez. Voilà. Quoi ? Qui ? Plaît-il ? Qui c'est qui m'attaque ? Très étrange. Bon, de toute façon, ce n'est pas les autres débiles de là-bas. Enfin, je ne pense pas. Je ne pense pas. T'es qui, toi ? Je peux savoir ? Tu es qui ? Aucune chance. A présent, tu vas mourir. Sauve. Non, mais oh. Ouais, les bandages, je prends. Ça, c'est bien, ça. Coup de du pognon, tout ça. C'est très, très bon, ça. Voilà pas mal de choses qu'on va pouvoir envoyer sur notre cheval préféré. On va regarder si le matériel qu'on a volé est meilleur que le nôtre. Pas vraiment. Il est du même acabit. Comment ça, mon cheval ne peut rien transporter de plus ? Ah bon ? Vraiment ? Ah ben, j'aurais juré. Je suis à 170 sur 145, moi. Comment c'est possible ? Bon, ça, tu peux le prendre. Je pense que le cheval peut le prendre, ça, quand même. Non, mais quoi ? C'est quoi le délire ? 80 sur 167. Tu te fous de moi, ou pas ? Ouais, d'accord, tu te fous de moi, très bien. Fallait le dire dès le début. Bon. Bon, bah c'était rentable. On va retourner là-bas, maintenant. Qui ça ? Qui es-tu, toi ? Toi, tu es un relou. Tu es un relou au bouclier, toi. Alors, pour les relous au bouclier, on va essayer de faire autrement. Évidemment, j'arriverai pas à l'avoir comme ça. C'est con, parce que c'est méga classe. Ouais, j'arriverai pas à l'avoir comme ça. Faut que je prépare mon coup bien à l'avance. Ça pique, non ? Je peux faire du hit and run à cheval ? Oui, complètement, oui. Tu connais un chien galeux, toi, non ? Comment, tu te rends ? Quel drôle d'idée. Meurs. J'ai l'humeur. J'ai l'humeur. Voilà, les bandits. J'en fais de la charpie. Tu n'avais pas une arme, en fait ? Je serais très, très étonné que tu sois pointée comme ça à la fleur au fusil. Tiens. Intéressant. Intéressant, tout ça. Bon, finalement, ça ne se passe pas trop mal. Quand on les prend un par un, ils sont quand même beaucoup moins dangereux. Comme ils ont décidé de ne pas tous nous poursuivre, c'est parfait. Du coup, on peut les éclater. Du coup, je le saurais, le mec à bouclier, je me le fais depuis mon cheval, en fait. Tout simplement. Reste-t-il certains de ces malautrus ? Où est-ce qu'ils ont mangé ma soupe empoisonnée ? Telle est la question. Telle est la question. La question qui va se poser après avoir pris un schnapps du sauveur. Parce que, il ne faut pas déconner. Ah, comment ça, je suis en combat. Ah, j'ai mon épée de sortie, c'est ça que tu veux dire ? Je ne peux pas sauvegarder avec l'épée de sortie. Très étrange. Oui. Allez. Allez, allez, on descend. On va retourner voir... S'ils ont kiffé ma soupe. Peut-être qu'il faut attendre quelques heures. On va attendre quelques heures. On va attendre deux heures. Non, pas trois heures, deux heures. Je vais t'étriper. Ouais, tu veux m'étriper ? Ouf. Comment ? C'est pas très conner. Bon, bah en fait... A deux aussi, c'est trop, on dirait. A deux aussi, c'est trop. Allez, le mec, il contre... Ça, c'est toujours enchaînant qui fait super mal. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi cet enchaînement. Moi, ça me fait toujours délirer cet enchaînement. Où le mec, il décide, avec son endurance, de te coller huit coups de hache enchaînés dans la gueule. Toi, tu galères difficilement à en mettre un. Le mec, lui, son enchaînement, c'est huit. Pas de stress. Bon, allez, reprenons. Peut-être que j'étais simplement trop près de chez eux. Pardon. Fais gaffe. Enfin, je crois que t'as une épée dans l'œil. Ah, mais t'es tout seul, maintenant. Intéressant. Oh, monsieur. Un pro de l'esquive. C'est ça. Tu veux éviter le moustique de Scalice ? Peux-tu seulement. Tu peux. Tu peux même grave, en fait. Tu me fatigues, mec. Vas-y, attaque-moi un peu pour voir. Si je peux le faire. Allez. Vas-y. Ah, putain. Un autre. Fais chier. Tout le souci qui va se poser, c'est que, voilà, une fois qu'ils sont deux, c'est ingérable. Ah bon ? Je ne pensais pas, ça. Je vais t'écraser. Mais non. Tu ne vas rien écraser du tout. Tu vas fermer ta gueule. Quoi ? Il y en a un troisième ? C'est ça que vous dites ? Allez. Il y en a un troisième, en fait. Avec un arc. Bon, ben, il semblerait que... Ma technique, qui consistait à les empoisonner, n'a pas très bien marché. Est-ce que tu peux changer de cible, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux changer de cible, s'il te plaît ? Ok, tu ne peux pas changer de cible, en fait, ce temps-là. Dans l'œil. Ah, toucher. Toucher. Ah. Toucher. Arrête. Arrête. Malédiction. Il fait mal, ce con. Attaque. Allez, moi aussi, je peux la jouer comme ça. Bâtard. Tu n'oses pas attaquer ? Vraiment. Arrête. T'en foutrais, moi. Ah, putain. Un autre encore. Décidément. Les enfoirés se suivent et se succèdent. Hein ? Il y a encore des volontaires ? Ou il y a moyen d'être en paix à deux minutes ? H de guerre. Rien que le terme déjà me donne envie de la foutre de côté. Encore ? Qui va là ? Qu'est-ce que c'était ? T'es qui, toi ? Intéressant. Une simple hache, bof. Chose de maille. Cool. Il y a des trucs très, très, très bien, là. Aubert décoré de Bavière. Excellent. Pour point robuste. Allez, allez. Prenons, prenons. Ils ne s'en servent plus, de toute façon. Des petits nécessaires, tranquille. Une cuirasse. Kamaï, brassard rifté. À mon avis, il n'y a peut-être pas moyen de tout prendre. Je vais peut-être prendre une petite potion de souci, aussi, parce que je ne suis pas très frais. Et il pourrait y avoir d'autres personnes. Je pense que c'est sur mon cheval. Ils sont combien entassés, là ? Deux ou trois ? Ils sont deux entassés. Tu vois, je t'ai fouillé ou pas ? Je t'ai au moins fouillé. Alors, cher cheval, 150 sur 167. Bah, cheval ne pourra pas tout porter, malheureusement. Par contre, sur cheval, normalement, j'ai mes potions de souci. Je vais en prendre deux. Et je vais envoyer des trucs à mon cheval, en fait. Notamment des armures. Ouais, voilà. Ça, ça fait chier. Parce que là, il ne peut plus rien porter, le cheval. Potion de berceuse, schnapps, non. C'est pas ce que je veux. Je veux des coctions de souci, moi. Oui. On va en prendre deux. Ça dépend, tu es qui. Bon, de toute façon, je pense que j'ai buté tout le monde, ici. C'est juste que là, je suis vraiment, vraiment trop... Je suis vraiment trop lourd. Ah, si, il reste quelques bâtards. J'en vois au moins deux, des enfoirés, encore. Ouais, seulement, là, on est trop lourd pour combattre. On va devoir se débarrasser de certains trucs. C'est bien, bien triste, mais on les récupérera plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ah, putain, jeter une cuirasse, ça fait mal au cul, quand même. 165. 157. Voilà. Il s'est débarrassé de tout le bordel. Ouais. Il y a des gens qui cherchent la merde. Ouais, ouais, il y a des gens qui cherchent la merde. Putain, je l'ai one-shot. Oui. Ou pas. Il y a eu d'autres clients ou... Vous me foutez la paix, les mecs. C'est pour savoir. Ça, ça coûte un. Ça, on peut le prendre. Je pique ta pomme. Bon, il y avait quoi à faire ici, en fait, à part casser des gueules ? Je ne me rends pas bien compte. Ici, il y a un paquet de bordel à venir récupérer. Il n'y avait rien d'autre à faire ? Vraiment ? Ah si, inspectez. C'est étonnamment bien conservé. J'avoue. J'avoue, j'avoue, c'est étonnamment bien conservé. C'est tout ? Bon, bah, c'est tout. Mais, très bien, très bien. Bah, on va peut-être... Ouh, armoise. Je ne suis pas sûr d'en avoir jamais vu de l'armoise. Bon, tant pis. Ce n'est pas très important. Bon. Finalement, je suis plutôt ravi de la façon dont ça s'est déroulé. Je ne sais pas si on peut dormir dans le coin. Pour sauvegarder, ce serait bien. Non, c'est... À mon avis, ce ne sera pas possible. Des fringues. Ah si ! On pourrait dormir. On pourrait. Je vais se reposer tranquillement. Par contre, j'ai bien peur que ça ne fasse pas une sauvegarde, cette histoire. Ouais. Ouais. Bon, ça ne fera pas une sauvegarde. Mais on va quand même arrêter là. parce que sinon l'épisode va être trop long bon bah ça aura été un épisode assez guerrier quand même à force de prendre des coups dans la gueule j'arrive à finir par m'en sortir à peu près mais ouais ça a été tendu quand même j'espère que le matériel que j'ai stocké est encore là par contre parce que ça m'a coûté la peau du cul ça peut me rapporter la peau du cul non ? le matériel que j'avais jeté par terre juste là, il a été voilé l'épée de maître chasseur je prends ouais bon bah quand on balance du matériel par terre il disparaît j'ai l'impression donc bah tristesse mais c'est comme ça on va surtout pas manger ici parce qu'on a assaisonné la nourriture euh non bon bah écoutez on va arrêter là puis voilà donc bah j'espère que ça vous a plu et on continuera la dératisation de cette zone lors du prochain épisode allez bye bye les gens hop on va on va